WEN, qui a aujourd'hui 15 mois, il souffre de spasticité. C'est lié à ces lésions qu'il a eues à la naissance, car il est né prématurément deux mois en avance. Suite à ça, on a découvert à peu près une semaine après la naissance des lésions irréversibles, surtout situées à la partie postérieure du cerveau. Les médecins nous ont parlé de problèmes de vue et de développement moteur, mais ils étaient assez évasifs parce qu'ils ne pouvaient pas prédire l'avenir, car tous les enfants évoluent différemment avec ce type de lésions. Et du coup, à peu près six mois après la sortie, ils ont constaté de la spasticité dans ses jambes. Donc pour faire simple, c'est comme un élastique qui est constamment tendu. Ça fait vraiment des raideurs qu'il ne peut pas contrôler suite à ces lésions. On envisage la rhizotormie dorsale non invasive, qui est surtout pratiquée aux États-Unis par le Dr. Park. Plus tôt on fait cette opération, mieux sont les résultats, d'après tout ce qu'on a pu lire, d'après les études, car ce médecin-là fait énormément d'études par rapport à ça. Et du coup, si on a la chance d'opérer Owen entre l'âge de ses deux, trois ans, logiquement, ce qu'on envisage derrière, c'est vraiment un grand confort de vie pour lui, car il ne grandira plus avec ses raideurs. Et du coup, on souhaite qu'il soit le plus indépendant dans sa vie, en fait, grâce à cette opération. Aujourd'hui, le coût global de l'opération, on aurait besoin de 70 000 euros, dont 60 000 euros pour l'opération seule. Et du coup, derrière, on rajoute tout ce qui est transport, hébergement et la rééducation intensive sur place aux États-Unis. Aujourd'hui, dans la cagnotte, on a atteint un peu plus de 17 000 euros, ça fait à peu près 25 % du montant qu'on demande. C'est grâce à la forte mobilisation de notre entourage, d'énormément de personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Donc, un grand merci.